Notre jeunesse doit arrêter de rêver en plein midi sous le soleil d'étropie. Il faut en effet bloquer l'hémorragie d'un dérèglement mental qui n'a que trop duré. Sans efforts mentaux et physiques hyper positifs qui supposent vouloir rentrer et rester dans l'histoire, notre jeunesse va directement à l'abattoir. Que montre en effet le fond de l'écran aujourd'hui de notre jeunesse ? Les miroirs mirobolants pour beaucoup de jeunes, ce sont les arts, la musique, le sport, en particulier le football. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Mais il serait inconvenant au moment où une bonne france de la jeunesse mondiale travaille nuit et jour et nuit et jour dans les laboratoires et fait des descentes vertigineuses dans la matière, que notre jeunesse reste à la traîne. Se voudrant dans les mondanités le moment fugitif, ramenant tout à force d'un épais mur de charlatanisme à Dieu. La tâche est immense, il faut bien le dire, et il s'agit de clarifier les problèmes de fond, car nous sommes tous dans la même et grande famille sénégalaise, avec nos échecs, nos victoires, nos espérances. Nous ne devons par conséquent la laisser disparaître. Or aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, tout semble s'écrouler par suite d'un mauvais encadrement, d'une vision bancale de notre jeunesse. Sadio Mané reste la référence absolue pour une très grande partie de celle-ci. C'est bien, c'est même très bien, avons-nous dit, parce qu'il s'est construit à force de pignacité, de sacrifice, de sagesse et de vertu cardinale. Sadio Mané est tout simplement un don de Dieu. Ne pas le comprendre, c'est se tromper dans son analyse par rapport au monde de football fait de beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, en Sadio Mané, le football sénégalais n'en fournit qu'un tous les 10 ou 15 ans. Mais des ingénieurs, des médecins, des docteurs en tout genre, de haut cadre, notre pays en fournit des centaines, voire des milliers tous les ans. Nous avons de la consistance intellectuelle qu'il ne faut surtout pas ramollir. Cela rêve du rationnel, de la volonté, d'une vision claire. Alors, jeunes élèves étudiants, la balle est dans votre camp. Il faut par conséquent arrêter de rêver de devenir un Sadio Mané sans un mental hyper positif. Il vous est beaucoup plus possible, beaucoup plus facile de devenir de haut cadre, dans des délais plus raisonnables, un Sadio Mané pour arriver au fait de sa splendeur. Et c'est possible. C'est à hauteur de jeunes sénégalais conscients des valeurs léguées à vous par les anciens. Pas en rêvant. Il s'agit de vouloir vaincre les ténèbres de l'Igon-Rosse et l'inanité des préjugés qui bloquent notre marche. Dès lors, quand l'école ouvre ses portes, il faut y aller tous en courant, en chantant, pas en versant dans des jérémiades interminables. Avec les navetanes et compétitions devenues trop folkloriques, vous vous êtes entraînés sous la pluie, dans la boue, la poussière, en riant à gorge déployée. Il est aujourd'hui temps de regagner les classes. Tous ensemble, nous ne devons pas lâcher prise. C'est une brûlante exigence. Il y va de notre futur propre. Tel est notre destin majeur.